... Donc, bonsoir tout le monde, les gens ici à Lévis, les gens un petit peu partout au Québec. Mon nom c'est Pascal Rousseau, je suis la responsable des services à la communauté de la Société de l'eucémie et l'informe du Canada. Donc, on est très, très, très content ce soir de vous accueillir pour la troisième formation pour les professionnels de la santé. Là, je vais juste répéter, je demande aux gens en visio de se mettre en sourdine, s'il vous plaît, parce qu'on entend, je ne sais pas si c'est quel centre, mais on vous entend. Ce soir, en fait, on est pas loin de 300 à travers le Québec à assister à la conférence de Sabrina. Donc, on est vraiment beaucoup, je pense que les urgences oncologiques, ça a suscité un engouement. Je suis bien contente. C'est 40 centres environ de cancéreaux qui se sont joints à nous. Je remercie beaucoup Amélie, Amélie Paquette, qui a eu cette idée-là de dire, bien, pour la troisième, c'est la troisième fois qu'on fait des formations. Pour la troisième fois, pourquoi ne pas le faire sur les urgences oncologiques? Donc, merci beaucoup. Merci énormément. Avant de poursuivre, en fait, premièrement, cette conférence-là, elle est enregistrée, donc vous pourrez la voir par la suite. Deuxièmement, vous avez tous reçu, soit par courriel ou les gens ici à Lévis, vous l'avez eu directement. Exactement, donc, la feuille de présence, surtout si vous demandez des crédits de formation, vous devez absolument remplir votre feuille de présence. Et vous avez une évaluation également, donc vous devez remplir l'évaluation pour nous dire ce que vous avez pensé de la conférence, et aussi pour nous donner des suggestions pour la prochaine, parce qu'il y en aura une prochaine. N'oubliez pas que si vous demandez des crédits de formation, vous devez payer un montant de 10 $. Vous avez reçu l'information, si vous ne l'avez pas eue, communiquez avec moi, donc vous pouvez les payer en ligne pour avoir accès aux crédits de formation, comme je le mentionnais. Et par la suite, surtout, là, je m'adresse à ceux en visio, vos formulaires d'évaluation, ainsi que votre feuille de présence. Vous pouvez utiliser la même feuille de présence dans chaque centre de visio. Vous pouvez nous l'envoyer soit par la poste, ça existe encore, la poste, on l'utilise moins, par télécopieur ou par courriel, encore plus facile. Donc, faites-nous parvenir ça, je vous demande de le faire d'ici le 26 avril, s'il vous plaît. Je vais vous parler juste très rapidement de qui nous sommes. Mon Dieu, c'est guérir, c'est bizarre, mais des fois, les PowerPoint font ça. Donc, la mission de la société, c'est de guérir les cancers du sang, donc améliorer la qualité de vie. On a un programme de recherche pour trouver un traitement curatif et aussi améliorer la qualité de vie des gens atteints de cancer du sang, parce qu'il y a 137 formes différentes de cancers du sang. Donc, on offre du soutien pour toutes ces formes-là. C'est encore, je suis désolée de mon PowerPoint, j'espère que celui de la conférence va être correct. C'est plus de 138 000 personnes, donc plus de 138 000 Canadiens qui vivent avec un cancer du sang. Donc, c'est beaucoup de gens qui sont touchés. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les gens? Donc, on soutient les patients et les familles. Attendez, je vais juste faire un instant de main. Oui, ils le voient. Non, OK, excusez, je voulais juste être sûr que vous le voyez. Donc, soutient aux patients et à leurs familles. Donc, on donne de l'aide pour surmonter les obstacles du cancer. Donc, différents services. On a un centre de documentation, différents documents très variés. Il y a des ressources éducatives. Donc, on a des événements éducatifs pour les patients et les aidants, que ce soit en personne. Je vais répéter aux gens, il y a des gens qui ne sont pas assourdines et on vous entend discuter. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous en mode silencieux, c'est important. Mais je sais que c'est une erreur et que vous ne voulez pas mal faire. Donc, on a différentes ressources éducatives. On a une ligne 1-800 pour de l'information sur la recherche d'informations sur les essais cliniques. Ça fait beaucoup de références à des organisations. En fait, moi, mon rôle, c'est de soutenir les gens à travers le Québec. On travaille beaucoup avec les autres organisations qui soutiennent les patients. Ça fait beaucoup de soutien physique et émotionnel, évidemment. On a du soutien par les pairs. Donc, du pairage, on a des groupes de soutien. Donc, le programme premier contact, comme je l'ai mentionné. Donc, on fait du pairage avec des gens qui sont passés par là. De plus en plus, on a des gens qui tombent en mode survivance. On le sait, ce n'est pas évident. Donc, de plus en plus, on offre des programmes et du soutien pour les gens qui sont en mode survivance, qui ont différents effets secondaires. Avant de vous laisser la parole à Amélie, ce n'était pas long, mon affaire, je vais vous parler de différentes initiatives, dont la Marche Illumine la nuit, en fait, qui est notre événement signature. Le 4 mai, c'est tout proche. Alors, je m'adresse aux gens de Lévis, aux gens de Québec. Le 4 mai, c'est au Parc du Bois de Coulonge. C'est une très belle marche. C'est en soirée à partir de 17 heures. Tout le monde vient marcher avec les lanternes. Vous les voyez ici. C'est un beau moment de soutien. Les patients sont là, les gens qui les soutiennent. Il y a aussi des gens qui marchent en mémoire. Donc, je vous invite, si vous n'avez rien à faire ou même si vous avez quelque chose à faire, vous devriez l'annuler. Puis, venir marcher. On a des marches qui sont à Laval, à Montréal, à Gatineau, à Ottawa. Donc, dans différentes villes. Et c'est celle du Parc du Bois de Coulonge, le 4 mai. Donc, vous êtes invité en grand nombre. Bien, j'ai terminé. Alors, je vais passer la parole à Amélie. Je vais, pour que le monde te voie. Voilà, Amélie. Alors, je vais passer la parole à Amélie Paquette, qui est la conseillère en soins ici, qui va prendre le micro et qui va vous présenter la conférentielle. Bonsoir. Merci d'être en si grand nombre en visio. Puis, merci d'être présente à l'invitation et présent à l'invitation ce soir. C'était une belle invitation qu'on vous a envoyée. Vous avez répondu en grand nombre. C'est très plaisant. Je suis très fière de vous présenter Sabrina Charbonneau, qui a une expérience quand même comme infirmière pivot en oncologie et comme infirmière à l'unité de greffe de moelle osseuse de l'Hôtel-Dieu de Québec, du CHU de Québec. Donc, c'est elle qui a bien sûr accepté de venir faire cette conférence sur les urgences oncologiques, qui a été demandée ici en grand nombre dans le 6 Chaudière-Appalaches. Alors, bonjour à tous et toutes. Merci d'être venu à la formation des urgences oncologiques, qui était une formation très en demande. On ne s'attendait pas, en tout cas, de mon côté, à une si belle réponse que ça. Donc, on a environ une vingtaine de personnes présentes à Lévis, puis environ 300 personnes, si je ne me trompe pas, en visioconférence. Également, la conférence, comme l'expliquait Mme Bourceau, va être disponible en ligne par la suite, si jamais vous voulez la visionner. Donc, ce qui va être en même une belle expérience pour vous, c'est deux heures accréditées à l'Ordre des infirmières. On est vraiment contentes, on aime ça, les heures accréditées. Donc, je suis bien fière de pouvoir vous présenter cette formation. Malheureusement, pour ceux qui sont en visioconférence, vous allez peut-être un petit peu moins participer à mes questions, mais ceux qui sont ici avec nous, je vais vous poser quelques questions. N'inquiétez-vous pas, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est demandé s'il y avait un examen à la fin, la réponse est non, il n'y a pas d'examen. Vous avez tous 100 % à la fin de cette conférence. Donc, juste à participer un petit peu plus pour rendre ça plus vivant. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, merci, Émilie, pour la présentation. Je m'appelle Sabrina Charbonneau, j'ai travaillé à quelques endroits dans ma vie. J'ai commencé au CHUM ma carrière. Oui, je suis quelqu'un de Montréal, mais j'ai déménagé à Québec et j'ai marié un petit Québécois. Donc, je vis maintenant à Québec. J'ai tout de suite, par la suite, commencé en digestif. Donc, oncologie digestive au 10500 à l'Otadieu de Québec, chirurgie générale. Et pour, par la suite, me diriger vers l'oncologie qui a toujours été ma passion dans la vie, toujours été mon objectif, en greffe de moelle osseuse, chimio générale, et également soins palliatifs. Pour, par la suite, il y a environ deux heures de devenir infirmière pivot en oncologie. Donc, comme vous pouvez le voir, mon parcours est très lié à l'oncologie. Pour ce qui est d'aujourd'hui, ce qu'on va voir tout d'abord, bon, j'ai fait la présentation. On va parler, en gros, de la définition de l'urgence oncologique en général. Et ensuite, on va aller voir plus quelques urgences oncologiques. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a que deux heures. Que deux heures, c'est quand même beaucoup. Mais je n'ai pas pu mettre toutes les urgences oncologiques parce qu'on sera encore là demain. Donc, ce que j'ai pris, c'est les urgences plutôt liées à tout ce qui est cancer hématologique liquide. Société leucémie, lymphome, cancer liquide. On voit le lien quand même. Donc, des choses plus intéressantes pour vous. Alors, urgences oncologiques. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des complications parfois fatales causées par la maladie ou son traitement chez les personnes atteintes de cancer. Ça, c'est la définition générale. On sait tous qu'il y a des précisions selon chaque urgence oncologique. Mais si on y va dans la généralité, c'est ça. Il y a deux catégories aux urgences oncologiques. Sans regarder vos cahiers, est-ce que vous pourriez me les nommer? OK. Donc, deux catégories. On a structurelle et on a métabolique. Structurelle, qu'est-ce que c'est? C'est relié à la présence de la tumeur et de son développement qui cause la compression et perturbe localement. Je vais donner des exemples après ça parce que définition de même, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Métabolique, évidemment, c'est causé par un désordre pour tout ce qui est effet systémique de la tumeur. OK. Donc, vraiment, système métabolique, on voit le lien. Structurelle. Alors, ça, c'est toutes les urgences oncologiques. On ne les verra pas toutes aujourd'hui, mais en voici quelques-unes. Quand je disais structurelle, tamponnade cardiaque, on a l'hypertension intracrânienne, compression, on a parlé de compression tantôt, compression de la moelle épinière, syndrome de la veine cave supérieure, pour ce qui est de métabolique, donc tout ce qui est systémique. On a l'hypercalcémie, coagulation intravasculaire disséminée, anaphylaxie, qu'on va voir parce que c'est quand même assez important, choc sceptique, sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique, SIDH et la syndrome de lise tumorale, évidemment. Alors, les urgences du jour qu'on va voir. Tout d'abord, le choc sceptique que vous avez sûrement déjà rencontré assez souvent dans votre carrière, syndrome de lise tumorale, CIVD, compression de la moelle épinière et hypertension intracrânienne, ainsi que finalement, l'anaphylaxie. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai choisi ces complications-là, particulièrement, ce sont des complications qui se présentent chez les gens atteints de l'infôme de l'eucémie. Donc, en gros, des choses qu'on voit quand même fréquemment, OK? Choc sceptique. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un choc sceptique? Ne soyez pas gênés. Ils ne vous entendront pas. Avez-vous déjà eu des patients qui ont fait des chocs sceptiques dans votre carrière? À la main levée, là. Oui, à la levée de toute votre main. Moi, je vais en enlever deux. J'en ai vu beaucoup. Donc, choc sceptique, qu'est-ce que c'est? Une autre belle définition scientifique pour vous. Un état clinique qui résulte d'une disproportion entre le volume sanguin et l'espace vasculaire. Je vais vous l'expliquer plus en détail tantôt, inquiétez-vous pas. Qui cause une insuffisance circulatoire qui, à son tour, et une perfusion tissulaire insuffisante qui, à son tour, entraîne une hypoxie et une malnutrition cellulaire. OK? Donc, ça ne va pas bien. Il est le résultat de la présence de toxines dans le sang. Le choc sceptique peut induire un syndrome de défaillance multiviscérale et provoquer la mort. À ne pas prendre à la légère le choc sceptique, on va voir les statistiques par la suite. Je vous l'ai mis juste pour le plaisir de les avoir. Mais il y a quand même un grand nombre de patients qui finissent par en décéder. Donc, tout de même, à ne pas prendre à la légère. Si on retourne à nos cours de bio, pour votre plaisir visuel, voici la physiopatho du choc sceptique. Comme n'importe quel choc sceptique, on entend qu'à la base, il y a une infection qui est entrée dans le corps de notre patient. Toute infection va libérer des toxines. OK? Automatiquement, n'importe qui, on a notre système immunitaire qui embarque par la suite. C'est important pour ce qui est du système immunitaire parce qu'on se rappelle que la majorité de nos patients ont des traitements de chimiothérapie ou de thérapie ciblée et qui, malheureusement, n'ont pas nécessairement de système immunitaire comme vous et moi actuellement. On a une libération de médiateurs, histamine, prostaglandine, on les connaît bien, vasodilatation et liquide extracellulaire. OK? Ce qui entraîne une hypotension et hypoperfusion, c'est là le choc. OK? Là, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent aux soins intensifs, mais d'habitude, c'est à peu près dans ce temps-là qu'on vous les transfère. OK? Ça va super bien pour notre patient. On a par la suite une libération de rénine. On peut avoir une CIVD également, que je vais parler plus tard, ou on a une réponse cellulaire. OK? Si on a une CIVD, on a une vasoconstruction locale. OK? Donc, là, nos cellules ont encore plus de misère à aller traiter notre choc septique. OK? Notre patient va tomber en détresse respiratoire. Il va tomber en nécrose tubulaire. Il va tomber en insuffisance hépatique. Puis, il va avoir une défaillance multiviscérale. Donc, tout ce qui n'est pas nécessaire pour notre patient, les organes arrêtent. D'où la mort. Donc, ça ne va pas très bien pour notre patient rendu là. OK? Selon vous, environ combien de patients en atteint de cancer vont faire un choc septique? On fait un guess. Comme ça. 20 %? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une autre réponse? C'est un petit peu plus que ça quand même. C'est 45 %. OK? 45 % de nos patients atteignent de cancer. C'est beaucoup là. Avec plus de 30 % de taux de mortalité. Très important de savoir ça. Quand nos patients sont en choc septique, ce n'est pas une mince affaire. 30 %, c'est presque le tiers de nos patients qui peuvent en décéder. C'est quand même beaucoup. OK? Pronostique, il dépend vraiment de la pathologie sous-jacente, l'état du patient, la rapidité de notre intervention. Donc, c'est là que notre rôle d'infirmière va rentrer en compte beaucoup, beaucoup. On va pouvoir faire la prévention auprès du patient, quand on est en salle de traitement, quand on parle, si vous faites de la fièvre, allez à l'urgence. C'est là que c'est important. Pensez aux 30 % quand vous lui dites ça. C'est quand même beaucoup. OK? Si on regarde les facteurs de risque d'un choc septique, on en a nommé quelques-uns. OK? On a deux catégories. On a lié à l'autre et on a lié au traitement. Lié à l'autre, on a une maladie chronique. Maladie chronique, ça peut être diabète aussi. Une maladie chronique en général. La dénutrition. Combien de nos patients sont dénutrés avec la chimiothérapie? La réponse est vraiment beaucoup. OK? Une réponse immunitaire diminuée, comme je l'expliquais tantôt, ils ont de la chimiothérapie. Ils n'ont pas beaucoup de système immunitaire. Ça ne va pas bien. Un désordre myélo-prolifératif. Nos patients ont des cancers liquides. Obstruction tumorale qui peut arriver. Un patient âgé de plus de 65 ans ou un patient en bas d'un an. Je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens qui font de la pédiatrie, mais bon, en bas d'un an, ils sont à risque. Et en haut de 65 ans, qui est quand même la majorité de notre clientèle, sont à risque. Donc, on comprend que déjà, la majorité de nos patients, ils ont beaucoup de facteurs. Juste liés à eux. Si on regarde... On a perdu l'image. On a perdu l'image. Oh! Vite, vite, vite! L'image! Mais, c'est pas... Là, vous le voyez? Oui! Mais, c'est qu'il part. Mais, je vais rester ici pour un peu plus de pitons. Il ne danse pas. Donc, lié au traitement, les patients qui sont sous antibiotiques. OK? Tout ce qui est intervention invasive. Faire des prises de sang, c'est considéré comme une intervention invasive. On met un cathéter sur notre patient, c'est invasif. OK? La radiothérapie. Neutropénie, évidemment, causée par les agents antinéoplasiques. OK? Quand ils sont en neutropénie, on le sait, c'est dangereux. Ils n'ont pas de système immunitaire. Immunodépression. Chimiothérapie ayant provoqué des changements au niveau de la peau ou des muqueuses. Tout ce qui est transfusion est un facteur de risque. Des interventions chirurgicales. OK? On lui a fait ça. On lui a posé telle affaire. On a fait une petite chirurgie. Il est à risque. OK? Beaucoup, beaucoup. L'environnement hospitalier, malheureusement, est un risque. Ce qu'on sait, il y a beaucoup de bactéries qui circulent. Oui, il y en a à la maison, mais il y en a extrêmement, extrêmement beaucoup à l'hôpital. OK? Tout ce qui est cathéter venus central. OK? Nos voies centrales, les écumènes, nos portes à quatre, etc., etc., ce sont tous des facteurs de risque. OK? Ou tout autre dispositif invasif. Des patients qui ont des néphrostomies, il est à risque. Des tubes endotrachéales, une sonde urinaire, un tube de gastrostomie, etc. Ça en fait quand même beaucoup. Fait que tout ce qui est après votre patient, c'est un facteur de risque. Bon, c'était super beau, la physiopatho. On aime bien ça. Ça nous rappelle des bons souvenirs d'école. Mais, concrètement, à quoi ça ressemble un patient qui a un choc sceptique? Comment je peux le voir, moi, visuellement? Ou qu'est-ce qui se passe dans le corps de mon patient pour que ça me sonne une cloche? OK? Le patient, il va être hypotendu. Pas toujours, mais il faut que ça sonne une cloche. S'il est hypotendu, il y a quelque chose. OK? La peau est chaude. Elle sèche. OK? Il y a une vasodilatation. Bon. Hyperthermie, hypothermie également. « Ah, j'ai froid. » « Ah non, vous ne faites pas de fièvre. » « Vous êtes à 34. » « 34. » « Ça ne va pas bien. » Des frissons. OK? Augmentation de son rythme respiratoire. Le patient est dyspnéique. C'est un autre signe. Il est nauséé. Il a eu des diarrhées. Il est confus. S'il vous plaît, si votre patient est confus, faites quelque chose. Ça ne marche pas. Il a peut-être une démence, mais est-ce que sa conjointe vous rapporte qu'il est plus confus que d'habitude? Il faut que ça vous sonne une cloche. OK? Il y a quelque chose qui se passe. Bon. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'installation d'un troisième espace. Donc, ce qui fait qu'il y a une augmentation de la résistance vasculaire et une diminution du débit cardiaque. OK? Donc, vous prenez son pouls. Il est ralenti. Bon. Par la suite, il va y avoir de l'oligurie. Acidose métabolique. OK? Vasoconstriction périphérique. On essaie de ramener tout ce qui est liquide vers l'intérieur. Donc, les doigts peuvent être froids également dans votre patient. OK? Par la suite, il va y avoir une ischémie. Une diminution du flot sanguin vers les organes vitaux. OK? Quand je parle de défaillance multiviscérale, je parle de ça. OK? Il y a une diminution du flot sanguin. On met tout à off, on va dire ça. On met la switch à off pour essayer de combattre la bactérie. Mais, malheureusement, ça ne marche pas. On a besoin de nos organes. Augmentation de l'œdème périphérique. Là, on est rendu loin. Votre patient, ça ne va pas bien. J'espère qu'il est aux soins intensifs, votre patient. OK? Froideur, cyanose, encore plus confus. Finalement, coma. Et, je ne l'ai pas mis, mais évidemment, par la suite, la mort. OK? On va faire une étude de cas. Là, je me suis bien amusée. J'ai mis tout le nom des infirmières, des grandes théoriciennes infirmières et infirmiers. Ils ont tous un cancer. OK? Alors, on commence par Madame Anderson. Ça ne va pas bien, Virginia Anderson. Elle a un cancer. Elle se présente à l'urgence. Vous êtes infirmière au triage. Elle est atteinte d'un lymphome. Elle a fait la fièvre lors des derniers 48 heures, mais elle s'est dit, « Je vais prendre des tilénols, ça va passer. » OK? Ça ne va pas bien. Dernier traitement de chimiothérapie. Il y a quatre jours. OK? Ce matin, elle s'est levée, elle était faible. Son conjoint vous dit qu'elle a des propos bizarres. OK? Je ne suis pas capable de vous dire si elle est confuse ou pas, mais c'est un peu étrange ce qu'elle lui dit. OK? Qu'est-ce que vous allez évaluer chez Madame Anderson? Vous êtes au triage. Première chose que vous faites? C'est signe vitaux! Yes! Donc, on prend sa pression, on prend son pouls, on prend sa température. Elle fait de la fièvre il y a 48 heures. On va lui reprendre. Si elle n'en fait pas, est-ce qu'elle vient juste de prendre des tilénols? Peut-être. Il faut évaluer ça. OK? Sa saturation d'oxygène, son état mental, qu'on va vérifier également. Intégrité de la peau, est-ce qu'elle a des rougeurs, est-ce qu'elle a des plaies, est-ce qu'elle a quelque chose, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, à quoi ça ressemble? OK? Est-ce qu'elle a de la douleur également à un endroit? Peut-être son site de cathéter, peut-être quelque part ailleurs, est-ce qu'elle a mal au ventre? On va évaluer ça. On va évaluer sa balance liquidienne également. OK? C'est sûr que c'est difficile quand on est au triage. Vous avez vu combien le verre d'eau est confuse? Vous avez uriné combien? Je ne sais pas. Par la suite, on va évaluer sa balance liquidienne. OK? Son fonctionnement intestinal également. Est-ce qu'elle est en diarrhée depuis quatre jours? On ne le sait pas. Est-ce qu'elle est constipée? Et finalement, son statut nutritionnel. Est-ce qu'elle s'alimente? Est-ce qu'elle ne s'alimente pas? Est-ce qu'elle est nausieuse? Est-ce qu'elle vomi? Etc. On va vérifier ça. OK? Test diagnostique qu'on ferait chez Mme Anderson pour voir si elle est en choc septique ou si elle a une infection. Qu'est-ce que, logiquement, on fait normalement? Des prises de sang. SMU-DCA. Edisminique. Qu'est-ce qu'on regarde donc? Rayon X des poumons. Culture des sites potentiellement infectés. Son écumène, il est rouge ou je ne sais pas, son ancien site de cathéter. On va faire une culture. Des hémocultures, évidemment, qui est bien importante. On va faire une formule sanguine complète. Electrolyte. Évaluation de sa fonction hépatique. Quand on a une défaillance multiviscérale, on va vérifier toujours ça. Son profil de coagulation. On va vérifier si elle n'est pas en CIVD. OK? Gaz artériel. On va faire ECG. Des fois, CT scan. Synthigraphie, ventilation. Nangiographie. OK? Donc, ça fait quand même beaucoup. On ne va pas nécessairement toutes les faire, mais dépendamment de ces symptômes cliniques, on va faire quand même plusieurs évaluations. OK? Donc, pour ce qui est des traitements, on va évidemment donner un soutien hémodynamique à madame Virginia Anderson. OK? Si elle a besoin, une réanimation liquidienne. Administration de produits sanguins. D'habitude, quand on est trop unis, souvent, l'hémoglobine va être basse, peut-être, ou des plaquettes. On va peut-être avoir à en administrer. OK? Des vasopresseurs. On va probablement donner de l'oxygène, oxygénothérapie, et d'autres médicaments. OK? Évidemment, plus important encore, le traitement de l'infection. OK? Antibiotiques, antifongiques. Peut-être, si elle a un abcès, un drainage. Donc, on va vraiment aller voir quelle est la cause sous-jacente. Il faut la traiter absolument. Si on ne la traite pas, madame Anderson va être en choc septique. OK? Puis là, on ne veut pas la perdre, 30 %. On se rappelle de ça. Tout ce qui est traitement de soutien, qui va peut-être prendre un peu le recul dans ce cas-ci, mais quand même qui va devenir important, nutrition. Est-ce qu'elle est dénutrie? Si elle est dénutrie, elle va avoir besoin d'alimentation, elle va avoir besoin de quelque chose pour l'aider à combattre cette infection. OK? On va vérifier si elle n'a pas une CIVD. Remplacement des électrolytes, si elle est déshydratée. Évidemment, plus important encore, le contrôle de la fièvre. Si elle fait de la fièvre, on donne des antibiotiques, on sait qu'elle marche. On va lui donner des tilénoles pour son confort personnel. OK? Le rôle de l'infirmière, là-dedans, qu'est-ce que vous faites, là? Vous savez, Mme Anderson, le triage, tout ça. Quels sont nos rôles principaux en tant qu'infirmière? Vous dites ça aux médecins, ils prescrivent les examens, vous faites tout ça. Mme Anderson est en sécurité. Surveillance. Surveillance. OK. Qu'est-ce que tu surveillerais? Les signes vitaux. OK. Donc, on va faire de la fièvre, pression, tout ça. OK. Donc, on va faire de la surveillance. On va mettre à jour notre dossier. OK. Très important. Est-ce que Mme Anderson fait encore de la fièvre? On va écrire nos signes vitaux. Oui, non. Qu'est-ce que j'ai fait comme intervention, tout ça. Je l'ai mis en premier parce que des fois, on oublie dans la folie de « Ah, il faut que j'en transfère au soin, Mme Anderson, ne va pas bien. » On va mettre à jour notre dossier. OK. Bien important. On va faire de la prévention également. Surtout auprès de, bon, Mme s'est en état, mais également auprès de son conjoint. Bon, Mme Anderson, elle a fait de la fièvre il y a 48 heures. C'est correct, mais la prochaine fois, si ça vous arrive, s'il vous plaît, amenez-la tout de suite à l'urgence, ce traitement de chimio. OK. On va faire de la prévention. Évidemment, nos interventions, comme on a dit tantôt, de l'enseignement. On évalue, on surveille, comme Mme a très bien dit. Et toujours de la collaboration interdisciplinaire et interétablissement. Peut-être que Mme Anderson est en visite à Lévis, mais qu'elle vient de Gaspésie, elle est venue voir sa fille, elle est en choc sceptique. Bon. Donc, évidemment, toujours faire le lien entre les deux. OK. Pour ce qui est de la période de questions, je ne sais pas si Pascal l'avait dit, mais ça va être vraiment à la fin. Donc, si jamais vous avez des questions, écrivez-les. Je vais pouvoir les répondre à la fin. Donc, on a fini pour Mme Anderson. On s'en va à notre prochaine urgence oncologique, qui est le syndrome de lise tumoral. Donc, syndrome de lise tumoral, qu'est-ce que c'est, en théorie? Situation potentiellement urgente pour mettre en danger la vie des patients. C'est une urgence oncologique. Elle se développe lorsque des thérapies cytotoxiques, telles que la chimiothérapie et la radiothérapie, causent la destruction, donc la lise, d'un grand nombre de cellules malignes à division rapide. Cancer, c'est une cellule à division rapide. La lise rapide de cellules tumorales amène ainsi la libération de la circulation sanguine de leur contenu cellulaire, ne pouvant être excrétés par des voies naturelles. Donc, on a trop de cellules dans notre corps, on n'est pas capable de les filtrer. Ça ne sort pas par les reins, ça se dépose dessus. On n'est pas capable de les excréter, ce qui fait que ça devient toxique pour le corps. Encore une fois, pour votre plaisir visuel, la physiopatho de la lise tumorale. Ah, j'en ai sauté, je suis désolée, je savais que vous trouviez ça tellement intéressant. Donc, comme je vous ai expliqué tantôt, la lise rapide est massive de cellules cancéreuses. Surtout quand ils ont un gros poids tumorale, les patients, on va voir ce syndrome-là se présenter. OK? Donc, je vous laisse lire cette belle diapositive et je vais vous l'expliquer en plus grand détail. Vous l'avez également inscrit sur votre cahier. C'est en gros ce qui se passe en cas de lise tumorale. OK? Les facteurs de risque, est-ce que vous pourriez m'en nommer? Mettons, associé à la maladie. Une grosse tumeur. Une grosse tumeur, une grosse tumeur, c'est vrai. Mettons qu'on pense, est-ce qu'il y a un type de cancer qui nous vient en tête? Le? Le lymphon. Quoi d'autre? J'ai-tu entendu le leucémie tantôt? Le leucémie. Le leucémie, OK, c'est bon. OK. En gros, cancer liquide, entre autres, fait partie des facteurs de risque. OK? Si on regarde tout ce qui est associé à la maladie, alors on a un cancer lymphoprolifératif de grade élevé. Effectivement, le leucémie, l'infôme. On a également quelques tumeurs solides. OK? Cancer du sein, neuroblastome, cancer du poumon à petites cellules sont à risque également. Tout ce qui est une masse tumorale volumineuse. Est-ce qu'il y a une grosse tumeur? Bien, c'est ça, une masse tumorale volumineuse. OK. Une tumeur chimio-sensible et des globules blancs quand même élevés, comme dans le cas de nos leucémie. Bon, on en a beaucoup. On a également tout ce qui est associé au traitement. Donc, utilisation d'antinéoplasiques qui agissent sur le cycle cellulaire, OK? Étoposides, cisplatines, méthotrexate, starabine. Je parle de ces types de traitements-là. Le rituximab, qu'on utilise beaucoup en l'infôme, qui est un facteur de risque. Et l'utilisation concomitante de plusieurs agents antinéoplasiques, ce qui est le cas, entre autres, dans nos cancers liquides, OK? Ou en prégreffe, on en utilise quand même beaucoup. Prégreffe, souvent, c'est moins pire, mais au diagnostic, il y en a beaucoup, OK? Les risques associés aux patients. Bien, comme d'habitude, on a le classique de l'âge avancé, ce qui est le cas pour la majorité de nos patients qui ont un cancer, OK? Déshydratation. Souvent, quand ils arrivent aux diagnostics, ils sont déshydratés déjà de base. Une hyponatrémie. Une hyperuricémie, OK? Ils urinent beaucoup, 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 puis ils ont beaucoup d'urée. Insuffisance rénale. Uropathie obstructive, OK? Donc, on a quelque chose qui obstrue nos reins, ce qui fait qu'on a de la misère à uriner ou que ça ne s'excrète pas assez bien. Bien, là, évidemment, on va avoir de la misère à sécréter tout ce qui est déchet de notre tumeur, OK? On a les LDH également, qui sont plus de deux fois la limite supérieure avant le traitement. C'est un indice d'un poids tumoral qui est élevé, OK? Donc, il faut que ça nous sonne une cloche. Oh, mon patient, il est à risque de l'hésite tumoral, OK? Un patient qui a une l'hésite tumoral, à quoi ça ressemble, OK? Il est comment? Il pète le feu, il court dans sa chambre, il fait des exercices. Il est faible, il peut être confus aussi, OK? La douleur? Pas un petit peu, mais pas beaucoup, peut-être plus au niveau de l'abdomen, OK? Léthargie, faiblesse, bravo! Une paresthésie, des crampes musculaires, hein? Ça, j'ai eu mal. Je me suis réveillée ce matin, j'ai eu mal. Nosez-vomissement. Sinon, quand on va plus au niveau tardif, on a une paralysie, OK? Hypotension, bradycardie, ce qu'on n'aura pas au niveau précoce, hein? Oligurie, anurie même, il n'urinera plus. De l'œdème, on n'est pas capable d'excréter ces déchets-là, ce qui fait qu'on a de l'œdème un peu partout, là. Ça peut être généralisé, notre patient va être plus anasarique, OK? De l'hématurie, OK? On peut également avoir des présences de cristaux urinaires, OK? Douleurs abdominales, plus au niveau du flanc, des flancs. Des spasmes, spasmes laryngés, ça peut aller jusqu'à la confusion, la tétanie également. Ça, c'est plus au niveau tardif. Précoce, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile à diagnostiquer, OK? On va voir comment on va faire pour le savoir, là, que notre patient est en liste immorale. On va aller à une étude de cas. Mme Perce, 50 ans, a reçu un diagnostic de leucémie lymphoplastique aiguë. Elle a été admise sur votre étage. Hier, elle a reçu son traitement d'induction. À votre tournée de 6 heures, vous remarquez que Mme Perce a uriné seulement 100 millilitres dans la nuit. Ouf, ça ne va pas bien. De plus, l'urine est rosée. Elle accuse des douleurs abdominales et des nausées. Vous prenez ses signes vitaux. Elle est hypotendue et bradicale. Là, c'est facile. On vient de voir les symptômes. On sait déjà qu'elle est une liste immorale, OK? Mais qu'est-ce qu'on fait pour le savoir, là, et la question? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez déjà fait des signes vitaux, que je vois. Ça, c'est déjà l'intervention numéro 1. Qu'est-ce que le médecin va vous prescrire de faire? Vous allez lui dire, là, que Mme Perce, des prises de sang, OK? Qu'est-ce qu'il va aller regarder particulièrement au niveau des prises de sang? Les reins, la fonction rénale, OK? Les ions. Les LDH, on les a déjà faits avant, ça ne vous donnera pas trop d'indices. On va aller voir qu'est-ce qu'est la fonction cardiaque également, puis la fonction hépatique. On va lui faire un ECG, quand même aller vérifier. Puis, on va regarder quel est le temps écoulé depuis la chimiothérapie. Est-ce que vous l'avez donné hier? Vous l'avez donné hier. Quatre jours, c'était Mme Anderson, OK? Donc, hier, elle a reçu son traitement d'induction. On va vérifier avant. Donc, elle a reçu son traitement d'induction hier. Donc, là, on est pile poil dans le temps pour qu'elle fasse une liste morale, OK? Alors, ce qu'on fait comme traitement pour Mme Perce, évidemment, on va l'hydrater. On va faire la prévention, OK? Tous nos patients, maintenant, c'est protocolé. On va faire l'hydratation avant et après la chimiothérapie pour éviter ça, OK? On va donner de la médication en prophylaxie. Souvent, ça va être l'allopurinol qu'on va donner la majorité du temps, OK? Si on est dans l'intervention comme c'est le cas de Mme Perce, il faut absolument qu'on intervienne. Elle a fait une liste tumorale malgré tout ça. Donc, on va aller corriger, OK? On va l'hydrater. On va rendre son urine plus alcaline, donc acide. On va essayer de diminuer la production d'acide urique, OK? On augmente la diurèse de Mme. On veut qu'elle fasse pipi. On veut qu'elle évacue ces déchets-là, OK? On corrige tout ce qu'ils ont, OK? Phosphore, calcium, potassium. Et malheureusement, dans certains cas, ça se rend jusqu'à la dialyse, OK? Donc, c'est quand même assez grave quand ça arrive. D'où l'importance de garder l'œil ouvert, là, quand vous avez fait votre tournée de 6 heures. Ça a été bien brillante. Vous allez voir le médecin tout de suite, OK? Comme d'habitude, le rôle de l'infirmière, on met à jour notre dossier de la prévention. Mme Perce, quand vous allez… L'infirmière qui a administré sa chimiothérapie hier a dû lui dire, « Tu voyais du sang dans votre urine, avisez-moi. Ça se peut que vous ayez des douleurs abdominales, c'est pas normal, avisez-moi. C'est important de bien calculer votre urine parce que je dois faire votre bilan. Je dois m'assurer que tout est correct au niveau de vos reins, OK? » On va faire également, évidemment, tout ce qui est intervention, prise de sang, signes vitaux. On va faire de l'enseignement, Mme Perce, avant et après, OK? Une fois qu'on va avoir géré la liste tumorale, on va lui faire de l'enseignement. « Bien, voici ce qui s'est passé. Voici ce qui peut arriver. Ça pourrait y arriver. » Donc, voilà, vous devez m'aviser quand il se passe ça, 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 OK? L'évaluation, les surveillances. On va continuer à surveiller Mme Perce. D'un coup, quand elle en refait un autre, tout d'un coup, ça ne va pas bien, OK? Vous allez évaluer, entre autres, ses électrolytes. On va vérifier son urine, si son bilan in-out fonctionne ou pas. On veut qu'elle excrète le plus possible, OK? Toujours en collaboration avec tous les membres de l'équipe, OK? On va passer à notre prochaine urgence oncologique, qui est la coagulation intravasculaire disséminée, OK? Qu'est-ce que c'est? C'est l'altération du mécanisme normal de coagulation, qui consiste en la formation anormale de caillots, de fibrines dans la circulation, causant un processus thrombotique et des hémorragies simultanées. On a une thrombose, on a également une hémorragie, OK? Ça, c'est relié à une diminution des facteurs de coagulation chez nos patients. Si on regarde la physiopatho, on a un événement précipitant. Vous vous rappelez, tantôt, au début, j'ai dit, notre patient a un choc sceptique, il est à risque de faire une CIVD, OK? Donc, le choc sceptique ou le sepsis, même un cancer, ça peut être ce qu'on appelle un événement précipitant. Donc, c'est lui qui va faire en sorte que la CIVD va commencer, OK? On a de la thrombine qui va être sécrétée, ainsi que de la fibrinolyse qui va arriver, OK? Je ne vais pas vous répéter tout ce qu'on a déjà vu à l'école, parce que c'est quand même un peu compliqué, mais en gros, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une thrombose qui se crée dans le corps de notre patient et également une hémorragie, OK? Ce qui fait que notre patient, c'est dangereux, il s'allobstrue, on a du sein un petit peu partout, il ne va pas bien, OK? Les facteurs de risque. Malheureusement, toujours, notre leucémie est en présence en premier. Leucémie, particulièrement l'infoïde aiguë. On a quelques tumeurs solides, comme le cancer de la prostate, poumons, seins, pancréas, ovaires, reins, estomac, la vessie et mélanome, OK? On a parlé du sepsis, une infection, c'est également un facteur de risque. Une réaction à une transfusion sanguine, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand ça arrive, c'est le branle-bas de combat à l'étage, OK? On peut également, si notre patient a une défaillance hépatique, on sait que ça l'affecte nos facteurs de coagulation, donc c'est un facteur de risque. Et surtout s'il y a un cancer ou une métastase, OK? On a quand même beaucoup de patients qui ont une métastase hépatique, il faut garder l'œil ouvert là-dessus, OK? Les signes et symptômes, à quoi ça ressemble un patient qui a une CIVD? Pétéchie, c'est bon. Quoi d'autre? Maturie, oui. J'ai dit saignement et matombe. Entre autres, ça peut être un signe. Les patients qui font de la fièvre. Dyspnée, une douleur à l'inspiration. Pas nécessairement une embolie pulmonaire, en passant, parce que c'est également un signe. Êdème des membres supérieurs et inférieurs, OK? Une thrombose, évidemment. La peau peut être ectérique de notre patient, OK? Ça peut être également un signe. Patient qui est confus, qui est plus irritable. « Oui, il me semble que je ne reconnais pas, madame, là. Elle est vraiment irritable, puis ce matin, elle était correct, puis cet après-midi, là, elle m'enverrait promener. » Il faut que ça sonne une cloche, OK? Patient qui a des vertiges, vision brouillée, hypotension, tachycardie, OK? Bon, évidemment, on va avoir une hypoxie de multiples organes, donc les symptômes vont venir avec. Un allongement du TCA et TQ, diminution du taux de prothrombine, OK? YNAR, déficit en facteurs de coagulation, une thrombocytopénie, puis une élévation du taux de dédimère, également, chez nos patients, OK? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, comme vous avez fait, vous avez fait des simvitos, on va faire une formule sanguine, on va faire YNAR, TCA, TQ, des fibrinogènes, des dédimères, et évidemment, tout ce qui est facteur de coagulation, OK? Qu'est-ce qu'on fait pour traiter une CIVD? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la déshydrate, notre patiente? Non, on l'hydrate. On va éviter des vêtements qui peuvent causer une compression, déjà une thrombose, on ne veut pas les petites manches serrées, puis les petits bas, tu sais, bien, bien, bien serrées, qui aiment bien, là, on va enlever ça, on va élever les jambes, on va lui faire faire des exercices respiratoires également, OK? Ce qu'on va faire, évidemment, pour traiter le CIVD en tant que tel, on va transfuser des plaquettes, des culots globulaires, c'est nécessaire également. Transfusion de placement, OK? Des cryoprécipités, surtout dans ce cas-là, de l'administration d'héparine, probablement, pour traiter la thrombose, je le sais, plaquettes, héparine, bizarre un peu, mais on va avoir besoin, très probablement, des deux, OK? Et, possiblement, de l'administration d'antithrombine, c'est un petit peu plus rare. On arrive à notre prochaine urgence oncologique, qui est ma préférée, personnellement, pas de mes patients, mais de moi, ma préférée, la compression de la moelle épinière, ou une compression médulaire, OK? Qu'est-ce qui arrive? C'est une déformation de la moelle épinière, ou de la région de la queue de cheval, pouvant entraîner des complications neurologiques. Neurologique, là, gardez ça en tête, parce que je vais vous demander, c'est quoi les signes et les symptômes? Neurologique, OK? Ça arrive à combien de nos patients? 5 à 10 % des patients atteints de cancer. Je vous dirais, pas tout cancer confondu, mais la majorité, OK? Encore une fois, pour votre plaisir visuel, la physiopatose... Ah! Elle apparaît pas? Ah! Elle apparaît! Yeah! Physiopatose! Donc, ça commence par quoi? Ça commence par une tumeur. Ça commence par des vaisseaux, plutôt une suppression de l'alimentation des vaisseaux, une compression, et un affaissement du corps vertébral. Tout ça fait, évidemment, on comprime, on empêche la circulation, on va faire un œdème. OK? Ce qui fait qu'on diminue l'irrigation vasculaire. Je montre mes jambes, là, mais c'est parce qu'on va souvent le voir au niveau des membres inférieurs. Donc, on diminue l'irrigation au niveau vasculaire. OK? Ce qui fait une atteinte des tissus nerveux. Douleur, perte de sensibilité, parésie ou paralysie. Une perte des sphinctères également. Néosphinctères, pour notre corps, ce n'est pas... Vous voyez ça comme ce n'est pas un service essentiel, les sphinctères. Ça peut être un signe que notre patient ait une compression médulaire. OK? Dysfonction sexuelle également pour notre corps. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je vois probablement qu'Amélie ne serait pas d'accord avec moi, mais pour notre compression médulaire, ce n'est pas nécessaire. Ce qui fait que ça peut être également un signe chez notre patient. OK? Quels sont nos facteurs de risque? Quel cancer pensez-vous typiquement qui peut créer une compression de la moelle épinière? Cancer du sein? La prostate. La prostate, oui. Il y a cinq. J'ai donné une autre réponse. Quel autre cancer? Presque toutes les réponses sont bonnes. Poumons, myelome, évidemment. Sarcôme, rein, lymphome, mélanome. Et juste la présence de métastases osseuses. Donc, on y va à large. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse dans ce cas-ci. OK? Signe et symptômes. Qui est capable de me dire à quoi ça ressemble une compression médulaire? À quoi ça ressemble un patient qui a une compression médulaire? Oui. OK. Quoi d'autre? Faiblesse musculaire. Faiblesse musculaire. Faiblesse musculaire. Douleur. J'entends toutes des bonnes réponses. Faiblesse musculaire. Alors, une démarche instable. Chute du pied. Paralysie. OK? Votre patient, souvent, il va vous dire « Bien, il me semble que j'ai les jambes molles, pas fortes, ou tombes, je suis tombée. » D'habitude, tu ne tombes pas. C'est un signe. OK? Tout ce qui est déficit sensoriel. OK? Donc, on a souvent une perte de sensibilité. OK? Une parésie, une paralysie, comme Madame l'a dit. Une perte de contrôle des sphincters, comme je vous ai dit tantôt. Pour notre corps, ce n'est pas considéré comme étant essentiel. Donc, on va prioriser l'irrigation ailleurs qu'au niveau de nos sphincters, que ce soit au niveau urinaire ou au niveau anal. OK? Quoi d'autre? La douleur, j'ai entendu, numéro un. Souvent, ça va être près du site de la compression. OK? Ça va être sensible quand vous allez aller le toucher. C'est constant. C'est augmenté, surtout en position couchée. OK? Picotement ou engourdissement des extrémités, comme je vous l'ai dit tantôt. Altération de tout ce qui est sensation douloureuse et thermique. OK? Vous allez mettre du chaud, vous allez mettre du froid. Le patient ne le sentira très probablement pas ou très peu. OK? Évidemment, finalement, la dysfonction sexuelle. On va maintenant voir notre étude de cas. Alors, vous êtes l'infirmière pivot de M. Watson, 71 ans, atteint d'un adénocarcinome de la prostate métastatique. Ce matin, il vous appelle car il a une douleur dorsale en augmentation depuis deux semaines, qui est non soulagée malgré sa médication usuelle. Donc, il prend déjà des médicaments. Puis là, depuis deux semaines, voyons, il me semble que ma douleur augmente. Bon, il faut que ça nous sonne une cloche déjà. De plus, il doit demander l'aide de sa conjointe pour se lever du lit, alors qu'il était autonome il y a quelques jours. Il a même eu une incontinence urinaire hier, ce qui n'est pas dans sa normale. Bon, d'habitude, le cancer du prostate, le prostate, normalement, je vous dirais, sont déjà incontinents au niveau urinaire. Mais dans le cas de M. Watson, il ne l'est pas. Donc là, oups, il y a eu une incontinence urinaire. Hum, c'est bizarre. Qu'est-ce que vous faites comme test à M. Watson? Comment on fait pour dépister la compression de la moelle épinière? Un quoi? Un examen neuro. Un examen neuro, oui, effectivement. Si on y va plus au niveau radiologique? Un scan. Souvent, le numéro un pour la compression de la moelle épinière, ça va être l'IRM de la colonne. OK? On va faire tout ce qui est évaluation de la douleur, la faiblesse motrice. OK? Les pertes sensitives, les pertes reliées au niveau du système nerveux, donc, effectivement, les signes neurologiques, tout ça. On peut faire des rayons X, scanossus, mais évidemment, le meilleur, comme je vous dis, c'est toujours l'IRM de la colonne. OK? Les traitements. Comment on va traiter ça, la compression de la moelle épinière? Alors, je vous dirais que, normalement, les principaux principaux, ça va être les corticostéroïdes et la radiothérapie. OK? On va donner, habituellement, du décadron. Prénisonne un petit peu moins, ça va être beaucoup plus décadron qu'on va donner. OK? Radiothérapie, c'est le traitement de choix. À la limite, on peut faire une chirurgie. À la limite, 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 on peut donner de la chimiothérapie, mais c'est très, très rare. OK? Comme d'habitude, en tant qu'infirmière, ce qu'on fait pour M. Watson, n'oubliez pas, vous êtes son infirmier à pivot. Vous allez mettre son dossier à jour. S'il vous plaît, dites-moi que vous allez l'envoyer à l'urgence, premièrement. Mais vous allez mettre son dossier à jour. On va faire de la prévention aussi. Puis, peut-être qu'avant, on aurait pu dire à M. Watson, « Vous voyez que votre douleur dorsale augmente? Vous voyez que vous avez une perte au niveau de vos membres inférieurs, une sensibilité? » Au niveau, peut-être, de tout ce qui est température, ce n'est pas bon signe d'aller à l'urgence. OK? Au même titre qu'on lui a dit, « Vous faites de la fièvre, aller à l'urgence. » Donc, on aurait pu faire de la prévention, on peut en refaire quand même. Tout ce qui est intervention auprès de M. Watson. On va faire de l'enseignement à lui, mais également au niveau de sa conjointe. OK? Tout ce qui est évaluation, surveillance. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'en tant qu'infirmière au chevet, qu'est-ce que vous allez surveiller auprès de M. Watson? Il n'est pas qu'il y a une perte au niveau de ses membres inférieurs. Il est à risque de quoi, M. Watson, sur votre étage? À risque de chute! Ça, c'est une autre formation, donc je ne vous répéterai pas ce qu'il faut faire, mais on va s'assurer que M. Watson ne chute pas. OK? Toujours en collaboration avec tous nos collègues. Prochaine, hypertension intracrânienne. OK? Qu'est-ce que c'est? C'est un syndrome qui est lié à l'augmentation anormale de la pression intracrânienne, pouvant causer une hernie cérébrale. OK? Je vous ai mis le pronostic parce que c'est quand même important pour l'hypertension intracrânienne d'intervenir rapidement, OK? On dit que c'est environ un mois si les métastases sont non traitées. OK? Donc, un mois, ce n'est pas beaucoup de temps pour votre patient. Donc, tout de suite, si vous voyez qu'un patient a des signes et des symptômes, l'hypertension intracrânienne, il faut, s'il vous plaît, intervenir très, très rapidement. OK? Ici, on regarde la physiopatho. Tout comment, tout, l'hypertension intracrânienne va toujours commencer par une lésion cérébrale. OK? De n'importe quel type. On a un œdème titulaire qui va se former. Augmentation de la pression, évidemment. Une compression des vaisseaux sanguins. Donc, on augmente la pression. Évidemment, les vaisseaux vont être comprimés par cette pression-là. OK? Ce qui fait qu'il y a une diminution du débit sanguin cérébral. Notre cerveau est moins irrigué. OK? Ce qui fait qu'on a moins d'oxygène. Puis, on peut avoir une mort des cellules cérébrales également. OK? On a une mort des cellules. Qu'est-ce qui arrive? Bien, on a encore plus d'œdèmes qui se forment. C'est tellement bien fait, le corps humain. Donc, il y a un œdème au niveau du tissu qui est mort, du tissu nécrosé. Ce qui fait réaugmenter la pression intracrénienne. Puis, on va comprimer également le tronc cérébral et le centre respiratoire. OK? Ce qui fait qu'on a une accumulation de CO2 dans notre corps. Une vasodilatation. Finalement, pour encore refaire une augmentation de la pression. Puis, on va augmenter le volume sanguin également. Donc là, écoutez, notre patient a la tête pleine, mais pas d'idée de pression. OK? Facteur de risque. Qu'est-ce que ça serait? Les métastases. Les métastases. Les seules, les métastases. Métastases cérébrales. OK. Quoi d'autre? Un cancer primaire. Un cancer primaire du cerveau. Aidez-moi. Tu as un cancer primaire du cerveau. Quoi d'autre? Votre patient, bon, il a un cancer, il a une leucémie. Puis, il est venu à son traitement, puis il s'est enfargé dans le fil de son soluté. Il est tombé à terre, il s'est cogné la tête. Qu'est-ce qui se passe? Il a un hématome cérébral. OK? Tout ce qui est irritation cérébrale également. La radiothérapie au niveau cérébral peut causer de l'œdème. OK? Une infection au cerveau. Tout ce qui est thrombocytopénie le met à risque. Quand il y a de la chimio, comme je vous dis, ça ne prend pas grand-chose. Tu s'en fasses dans le fil de son soluté, il tombe à terre. Voilà. Un hématome cérébral. Tout ce qui est lymphome ou tumeur du système nerveux central également. Réservoir de maya, qui est l'espèce de réservoir au niveau cérébral. Cancer tête ou cou, ou S-I-A-D-H, qui est un autre syndrome, une autre urgence oncologique. OK? À quoi ça ressemble un patient qui a de l'hypertension, un tracteur? Mal à la tête, c'est fallu. Nausées, vomissements. Perde de conscience. Désorienté, confusion. Quoi d'autre? La vision. Oui, c'est super, super. Comme vous l'avez dit, ils ont mal à la tête, c'est fallu. Si votre patient dit, il me semble que j'ai vraiment mal à la tête, particulièrement s'il a le matin, puis ça diminue en après-midi, c'est un signe. OK? Problème d'accommodation à la lumière. Je sors dehors, puis il me semble que j'ai de la misère. Bon, ça pourrait être sa chimiothérapie, mais ça peut également être une hypertension intracrânienne. Altération de l'état de conscience. Altération de la personnalité et des comportements. OK? Sa conjointe vous dit, « Ah, il est plus irritable. Ah, mais ça, il n'est pas comme d'habitude. » Ils ont de la misère à identifier c'est quoi. Ça peut être un signe. OK? Signe vitaux altérés, la triade de coché. OK? Signe oculaire. Détérioration des fonctions motrices. OK? Donc, c'est tout question au niveau neurologique. Ils ont de la misère. Il n'est plus capable de prendre un objet. Il trempe toujours. Ça peut être un signe. OK? Vomissement, évidemment, des convulsions peuvent être un signe. OK? On va aller tout de suite à notre étude de cas, qui est M. Nadeau. OK? Il a un mélanome métastatique. Sa conjointe vous appelle. Elle est inquiète, puisque depuis une semaine, son mari se plaint de céphalique plus intense le matin. Tiens, tiens. De plus, il a de la difficulté à bien distinguer les objets. Elle vous raconte qu'il a même commencé à vomir depuis ses nuits. Ses vomissements sont violents. OK? Les vomissements en G, entre autres, peuvent être un signe d'atteinte neurologique. OK? Qu'est-ce qu'on fait pour M. Nadeau? Qu'est-ce qu'on fait comme test pour voir s'il fait de l'hypertension intracrânienne? Un IRM cérébral. OK. Quoi d'autre? On pourrait faire un TACO, peut-être, aussi. EEG. On pourrait faire un ECG, aussi. OK. En géographie, Doppler transcrânien, peut-être un petit peu moins. On va faire quand même du test sanguin. OK? Tout d'un coup, c'est un hématome. On va faire une formule sanguine. Est-ce que ses plaquettes sont bases? Qu'est-ce qui se passe? Son profil de coagulation, peut-être qu'il est en CVD, il est confus. C'est peut-être ça. Électrolyte, urée, créate, gaz artériel sanguin. Je vous dirais que la majorité du temps, c'est nos tests de base qu'on va faire toujours. OK? On va faire un dépistage des drogues, OK? Je vois madame me regarder en disant, dépistage des drogues, pourquoi? Bien, on ne le sait pas. Peut-être que M. Nadeau, c'est un grand consommateur. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Peut-être qu'il a consommé en fin de semaine. Peut-être qu'il a été suffumé un juin et c'est la première fois de sa vie. On ne le sait pas. Il faut quand même faire le test. OK? On va faire tout ce qui est recherche de protéines, de cellules, de glucose. Par contre, on ne peut pas faire de ponction lombaire parce qu'on risque d'augmenter l'hernie cérébrale. OK? Donc, on va augmenter encore plus la pression. On ne veut pas ça. On ne peut pas faire de ponction lombaire dans ces cas-là. OK? Comment qu'on traite ça de l'hypertension intracrânienne? On donne un petit coup sur la tête et on fait brasser tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? On va-tu aller? Oui, on rentre un aiguille et on tire ça. Ça lui m'est drôle. Tout ce qui est corticostéroïde, entre autres, va être le traitement de choix. Duurétique, on essaie de faire diminuer la pression. Anticonvulsivant, analgésique pour la douleur. Souvent, nos patients sont très, très souffrants. On a des grosses céphalées. On peut également faire de la radiothérapie. Par contre, il ne faut pas oublier que la radiothérapie peut induire de l'hypertension intracrânienne. Donc, il va falloir probablement donner un complément de cortico avec ça. OK? À la limite, on peut faire une chirurgie. Mais quand même, il faut faire attention. Chimiothérapie qu'on peut administrer, surtout si c'est une tumeur primaire du cerveau. Ou hyperventilation. Puis, on peut également faire de l'hyperventilation mécanique si monsieur a vraiment de la difficulté à respirer. Tout ça, on peut faire ça comme traitement de support. OK? Toujours en 5 infirmières, ce qu'on fait, évidemment, on met à jour notre dossier. On fait de la prévention. Donc, monsieur Nadeau, s'il y avait de base des métastases cérébrales ou si c'était un cancer primaire du cerveau, on va faire, oui, de la prévention à lui, mais également à sa conjointe. Parce que quand on est confus, on ne s'en rend pas compte. Tout est normal. OK? Donc, oui, on va parler à sa famille ou à ses proches aidants pour faire de l'enseignement au patient. Donc, on va lui dire à quoi ça ressemble la triade de coaching, puis tout ce qui est prévention auprès de sa famille. OK? Nos interventions également, l'administration de cortico, de l'enseignement, quoi faire, c'est quoi les effets secondaires et tout ça. Notre évaluation, notre surveillance, est-ce que son état s'améliore ou se détériore? OK? Toujours en collaboration, évidemment. OK? Donc, nous sommes déjà rendus à notre dernière urgence oncologique. Puis, par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les questions de tout le monde. OK? Je vous ai mis une urgence qui n'est pas souvent vue dans les formations sur les urgences oncologiques. Je vous ai mis l'urgence de l'anaphylaxie. OK? Pourquoi je vous l'ai mis? C'est que c'est une des urgences les plus souvent rencontrées chez nos patients, surtout ceux qui ont une leucémie, un lymphome. Donc, c'est quelque chose qu'en tant qu'infirmière, on voit souvent, même s'ils n'ont pas de cancer, même si ce n'est pas des traitements. En général, ça se peut vous envoyer si vous êtes en cardio, si vous êtes en médecine, etc. Donc, je voulais quand même vous faire cette présentation-là. OK? Qu'est-ce que c'est l'anaphylaxie? C'est une réponse immunologique à une substance étrangère ou un antigène. OK? Là, je vous ai mis un beau patient. Là, il n'est pas dans une phase aiguë de son anaphylaxie. Ça va quand même bien. Il a plus l'air d'avoir un rhume. Mais tout de même, quand il vous dit « j'étouffe », ce n'est pas très bon. OK? Alors, à quoi ça ressemble la physiopathie de l'anaphylaxie? OK? Vous le savez tous, vous l'avez toutes vues à l'école. On va quand même le revoir. OK? Ça commence toujours par un allergène qui déclenche la production d'anticorps. OK? Immunoglobuline E, je ne vous demande pas de me dire ce que ça fait exactement. Je suis sûre que vous le savez tous. Ça va aller se fixer à la surface des mastocytes ou des basophiles. OK? Quand on est… Là, ça va bien. On est correct. Là, on a une nouvelle exposition au même antigène. Qu'est-ce que ça fait? C'est que l'antigène, bien, il va réunir tous les anticorps. OK? On va avoir une dégranulation de la cellule. Production d'histamine. OK? Vous vous rappelez, quand on a une réaction allergique, qu'est-ce qu'on fait? On prend des antihistaminiques. Parfait! Donc, c'est facile à retenir. L'histamine, ça va augmenter la perméabilité. Ça va distendre les capillaires. OK? C'est là qu'on peut avoir notre réaction plus allergique, un peu plus grave. OK? Les facteurs de risque. Mettons qu'on pense à nos patients qui ont le cancer. Quels sont nos facteurs de risque de faire un choc anaphylactique? Un petit jeune de 20 ans? Non, hein? OK. L'âge? Quoi d'autre? Le stress, hein? Mon patient stressé. Malheureusement, c'est un facteur de risque. Ils sont plus à risque. L'âge, l'état nutritionnel, le stress. Tout ce qui est facteur hormonaux, environnementaux. La voie d'administration de notre médicament. La durée et les caractéristiques immunologiques de l'agent antinéoplasique. L-asparaginase. La cisplatine. La bléomycine. C'est surtout des chimiothérapies que vous avez déjà entendues. Le fameux rétuximab. Méthotrexate, Taxol, Taxotère. Et j'ajouterais maintenant le cabazitaxel également en cancer à la prostate, qui peut causer ce genre de réaction. OK? À quoi ça ressemble un patient qui a une anaphylaxie? Il est-tu bien? Il est à la plage? Il ressemble à quoi? Pardon? Rougeur. Rougeur, OK. Quoi d'autre? Il est dysmique. Il est super calme dans son lit? Non? Il est agité. Ça pique, c'est rouge, on a de l'urticaire. Ça ressemble à ça. Ça, c'est les signes plus fréquents. Ce qu'on va voir fréquemment, c'est un patient qui va être agité. Qui va avoir de l'urticaire. Un enjeu édème. Qui est dyspnéique. Ils vont même jusqu'à aller faire du wheezing. Comme ça, là. Ça le stresse encore plus et il respire encore plus vite. Rougeur, particulièrement au visage, qu'on appelle du flushing. Souvent, nos patients, ça va commencer par là. Il est étourdi. Il est hypotendu. OK? Moins fréquents, qu'on peut voir également, c'est des patients qui sont nauséux, qui vomi. Des diarrhées. OK? Soudaine, vous avez administré le traitement, ça fait peut-être 10 minutes, puis là, il tombe en diarrhée. Pensez à un aphylaxie. Ça peut être ça. OK? Des crampes abdominales. Écoulement nasal céphalé. Des DRS. OK? On l'a mis dans le moins fréquent, mais avec la respiration, il peut associer une DRS à ça. OK? Douleur dorsale, plus rare. Convulsion, c'est rare que ça arrive. Éternuement, bien là, il n'y a peut-être pas une si grosse réaction que ça, mais quand même, on garde l'œil ouvert. Brûlure génitale, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. OK? Et un goût métallique dans la bouche. OK? On va aller tout de suite à notre étude de cas. M. Allen. OK? Atteint d'un cancer des testicules. OK? M. Allen est en clinique externe pour lui administrer son premier traitement de BEP. OK? Aujourd'hui. Lors de votre tournée de routine, vous remarquez que le visage et les bras de M. Allen sont rouges. Il présente des démangeaisons et bouge sans arrêt dans son lit. Il présente de l'hypotension et est tachycard. OK? Donc, clairement, M. Allen fait une réaction à probablement sa bléomycine. On va se le dire quand même. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez la perfusion. Merci. On arrête la perfusion. Ça va pas bien. Si vous l'arrêtez pas, s'il vous plaît, arrêtez-la. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Vous arrêtez la perfusion. Vous êtes en salle de traitement. Qu'est-ce que vous faites? Pâle hydrate. Pâle hydrate. Pâle hydrate. Signe phyto. Très, très bien. Pénadryl. Pénadryl. OK. OK. Vous avez oublié un détail important. Est-ce que vous allez être capable de gérer tout seul la réaction de votre patient? On va demander de l'aide. OK. Super important. On va rester avec le patient également en tout temps. On ne l'abandonne pas nous-mêmes dans sa rougeur. Si on nous pose attention. Ça va, M. Allen? Moi, je m'en vais à demain. Non, ça ne va pas bien. OK. On va peut-être lui donner de l'assistance respiratoire aussi. On va peut-être de l'oxygène. On va voir selon ses signes phyto. Évidemment, vous allez reconnaître tout de suite la réaction. Puis, on va initier le traitement approprié. Souvent, dans nos protocoles de chimio, on va avoir de base un traitement qu'on peut initier par nous-mêmes, une ordonnance collective. Mais il faut quand même tout de même aviser l'équipe médicale ou les pharmaciennes aussi. OK. On peut donner épinephrine. Évidemment, qui m'a dit hydratation? Yes! Donc, on va hydrater notre patient. Bénadryl-Solumidrol, on va lui donner de la cortisone. OK. Comme toujours, très, très, très important, on va mettre à jour notre dossier pour M. Allen. Parce que, probablement que, dans 7 jours, on va lui redonner peut-être, ou dans 21 jours, de la bléomicide. Bien, il va falloir se dire qu'il va peut-être falloir lui donner un autre Bénadryl avant de lui donner cette fois-ci, si on est obligé. OK. Parce qu'il risque de refaire la même réaction, on va se le dire. OK. Prévention. Quand vous lui administrez la médication, s'il vous plaît, quand vous administrez toute chimiothérapie, dites au patient si ça ne va pas, si vous devenez rouge, si vous ne vous sentez pas bien, avisez-moi. C'est important. On peut faire une réaction à tout traitement. OK. On peut même faire une réaction à la pré-médication du traitement. Il faut l'expliquer à nos patients. OK. On fait les interventions en conséquence. Là, je suis super contente. Tout le monde me dit, j'arrête la perfusion. Yes. On arrête la perfusion. Après ça, on va tout de suite donner le reste de la médication parce que, bon, il n'a plus la médication, il n'a plus la perfusion, mais il y en a dans son corps. Fait qu'il faut qu'on essaye de l'éliminer. OK. On va faire de l'enseignement à monsieur. Bon, vous avez fait une réaction. Donc, prochaine fois que vous recevez ces médications-là, n'oubliez pas de le dire à votre infirmière. N'oubliez pas de dire que vous avez fait une réaction allergique aux médicaments. OK. On évalue. On surveille. On va surveiller que monsieur Allen devienne moins rouge avant de retourner à la maison, qu'il ne soit pas à moitié évanoui non plus dans son lit. Sûrement pas qu'il reprenne le volant après avoir eu une grosse dose de Bénadrine non plus. OK. Toujours en collaboration. Dans ce cas-là, les pharmaciennes sont un service qui est essentiel pour nous, surtout quand ils ont une réaction allergique. Ils peuvent aller réajouter les médicaments. Ils vont parler, voir est-ce qu'on lui redonne un autre traitement, est-ce qu'on ne lui redonne pas, est-ce qu'on arrête tout, est-ce qu'on recommence plus lentement. Donc, c'est un acteur quand même qui est important dans ces cas-là, tout comme l'équipe médicale d'ailleurs. OK. C'était notre dernière urgence oncologique. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. C'est juste pour savoir, la lise tumorale, quand on administre dans le fond la chimie au patient en externe, il y a-t-il un risque de réaction durant la perfusion ou c'est vraiment après? Pendant la perfusion, la question c'est, est-ce qu'il y a un risque que le patient fasse un syndrome de lise tumorale pendant la perfusion? La réponse, la majorité du temps, c'est non. Ça va être plutôt le lendemain, peut-être 8 heures plus tard, mais sur le coup, c'est très, très rare. OK? Donc, ça va être important de faire de l'enseignement à notre patient, lui expliquer ces signes-là également. Qu'est-ce qui peut se produire au domicile, quand se présenter à l'urgence, évidemment, si ça se produit. Mais également, faire de l'enseignement au niveau de ses proches. OK? Donc, j'arrête pas de dire au niveau des proches, mais c'est parce que souvent, notre patient, il est pas dans l'état de reconnaître qu'il vit une urgence oncologique. OK? Donc, s'il a du sang dans ses urines, il a mal, il est confus, ça va pas bien, il se sent pas bien en général, il a mal peut-être au rein, tout ça, il faut vraiment qu'il se présente à l'hôpital. OK? Bon. Alors, Amélie, ici, pose une très bonne question, puis je vous la pose ici aussi, puis en visio. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager avec nous des situations où vous avez vécu des urgences oncologiques dans votre pratique? Comment ça s'est passé, ce que vous avez fait? Je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde. Les filles, garçons, ici aussi. Et les deux garçons, ici aussi, si vous en avez là. On demande si, au niveau des facteurs de risque de l'anaphylaxie, c'est l'âge plus jeune ou plus âgé qui est à risque. La réponse, c'est plus âgé. OK? Donc, le patient plus âgé va avoir été exposé plus souvent au niveau des antigènes de l'environnement. Donc, plus on est vieux, malheureusement, plus on est à risque de faire une réaction anaphylaxique. Excellent. Bien, merci beaucoup. Quelques petits messages importants. Je vais donner la parole ensuite à Amélie. Je répète, hein? Je me répète. Je répète que vous devez signer le formulaire de présence pour accéder au crédit de formation, que vous devez remplir le formulaire d'évaluation également. Ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez tous mettre ça ensemble et m'envoyer ça. Je répète qu'il y a des frais de 10 $ pour l'accéder au crédit de formation. Et j'indique également qu'on a des problèmes avec notre site de paiement en ligne. Ça tombe bien, là. Tu sais, quand tu dis « ouais, on est dedans ». Alors, ne vous en faites pas. On est sur le cas. Et je vous dirais, ce n'est pas grave si vous n'avez pas payé et que vous avez assisté à la formation. Vous avez, là, tu sais, je vous laisse encore une bonne semaine. Mais c'est énorme. Ce n'est pas juste vous. Si vous avez des difficultés, c'est vraiment notre site. Alors, voilà. Et cette conférence-là va être enregistrée, est enregistrée et va être mise sur le site Internet. Donc, vous pourrez la revisionner. Amélie, merci à Sabrina. C'est toi qui se pose là. On se rend compte que les urgences oncologiques, ce n'est pas toujours simple à dépister parce qu'il y a souvent des symptômes qui s'apparentent à d'autres problématiques et d'autres urgences. Donc, merci, Sabrina, d'en avoir fait un tour. Et merci de nous avoir parlé du choc anaphylactique, ce que j'ai trouvé très intéressant. On en parle moins des urgences oncologiques habituellement. Et pourtant, de plus en plus dans notre pratique et dans notre clinique, on en voit et on est sensibilisés à ça. Donc, merci de t'être déplacés ici. Ça fait plaisir. Je blogue mon centre, t'inquiète. Merci à tous d'avoir participé. Merci à ceux en visio également à distance. C'est très apprécié. Merci. 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 Bon. Merci.